donc on va voir la pose du batterie protect de son fusible qui va le protéger et de du porte fusible bon bah je débranche les panneaux solaires avant tout ensuite je débranche le pôle négatif de la batterie comme ça je peux travailler tranquille et je vais poser le batterie protect à cet endroit là et voilà le porte fusible que j'ai choisi sur amazon donc c'est le plus simple possible il n'y a pas de petites led qui nous indiquent quand le fusible est grillé comme sur les autres portes fusibles parce que je sais pas comment c'est circuité à l'intérieur ce genre de d'options donc là on peut voir vraiment l'intérieur c'est ultra simple là il ya aucun doute possible voilà très simple donc je vais le visser sur le côté à droite donc ça c'est le porte fusible que j'ai trouvé chez autobac qui va protéger le batterie protect donc c'est un porte fusible vous voyez dessus il ya marqué capacité 30 ampères maxi ça veut dire que ce porte fusible la structure du porte fusible supporte 30 ampères maximum je pourrais mettre un fusible de 40 ampères dedans si j'ai envie mais ça veut dire que s'il y aurait 35 ampères qui passerait dans le porte fusible et le fusible le porte fusible fonderait surtout le fil rouge vu qu'à l'intérieur il est il est assez fin quoi donc je vais mettre à l'intérieur un fusible de 25 ampères donc j'ai préparé les les cosses du porte fusible parce qu'il est livré il faut couper le fil soi même et mettre les cosses soi même j'ai encore dû couper à ras le proté la protection du fusible de la batterie vu le nombre de fils qui arrive là je prépare le le fil qui va partir du batterie protect et qui va servir de d'alimentation pour tous les dipôles que j'ai branché sur le porte fusible donc là j'ai utilisé un roi go que j'ai commandé chez au comptoir du câble le comptoir du câble c'est un roi go qui a une capacité de 30 ampères et 300 volts donc là voilà comment j'ai une branche sur le porte fusible avec cette petite cosse j'ai préparé un fils c'est du 1,5 millimètre carré le fil qui va partir du wago vers le porte fusible donc la vis le porte fusible enfin tableau de répartition 12 volts on pourrait appeler ça aussi comme ça là je branche mes petits fils pour alimenter mes deux premiers fusibles vu que je vais avoir l'éclairage et les prises usb voilà ce que ça donne c'est plutôt cool là je branche le fil négatif du batterie protect pour qu'il puisse être alimenté lui-même pour faire son travail de protection et de coupure de courant quand la tension de la batterie devient trop basse et là je branche le fil négatif sur lesquels les dix pôles que j'aurais branché positivement sur le tableau de répartition à gauche devront choper le moins sur ce fil que vous voyez tout au fond là c'est le fusible de 25 ampères a priori les couleurs transparentes c'est standard pour les 25 ampères je crois que c'est un ampérage par couleur dans les fusibles automobiles là je revanche la batterie et là je vais configurer le batterie protect en bluetooth et une petite mise à jour toujours à faire au début voilà la tension de la batterie c'est bien du 12 volts ensuite là le programme de configuration moi je vais choisir le huitième 12 volts 13 volts et donc ça c'est là le batterie protect va s'arrêter à 12 volts et redémarrer à 13 volts et là après je choisis le mode je touche à rien j'en profite pour raccourcir le fil positif du convertisseur car comme c'est parce que je le trouvais un peu grand je voyais que je pouvais raccourcir mais comme ça ça réduit la longueur ça réduit la chute de tension ça réduit l'échauffement potentiel et voilà le batterie protect est installé et il est prêt à recevoir l'éclairage et les prises usb sur le boîtier à fusibles jusqu'aux fils noirs juste en dessous là on va regarder le branchement de la prise usb un des petits modules usb de prise donc là je prépare le trou je les trois trous avec ta chignol ensuite j'aurai voilà j'ai protégé tout le compartiment électrique avec une bâche à cause de la sur et voilà ce que ça donne dernier petit coup au papier de verre et la prise est rentré tranquille donc ça c'est les fils fournis ils ont mis un fusible de 10 ans père à l'intérieur du fil rouge vous serait bien je le garde mais je vais quand même ajouter mes propres fusibles voilà j'ai branché le positif je pense que négatif bon il ya des côtés faut mettre des cosses ou des nudes et ça je vous montre plus je vous ai suffisamment montré dans d'autres vidéos ainsi donc là j'ai branché sur le roi goût négatif et voilà allez là pour le fusible je vous montre chaque prise usb f peut délivrer 2,1 ampères donc je décide de mettre un fusible de 5 ampères sachant qu'en plus dans le fil rouge il ya un fusible de 10 ampères et là ça fonctionne donc c'est un petit bouton tactile à peu près ça marche très bien maintenant hop on va voir la charge du portable et ça c'est cool à voir la charge de la batterie externe c'est bon là on voit qu'il ya des ampères négatifs et positives sur la batterie qui sont mesurés par la bmv c'est quand le panneau y compense quand c'est positif c'est que le panneau y compense quand c'est négatif c'est que l'électricité qui part dans la prise usb là j'ai mis mon multimètre en mode permettre je me branche en série pour savoir quel amperage prend la prise usb donc sans rien apprend en 1 centième d'ampères ça ça va et là je vais brancher le téléphone portable au début le portable il prend un peu haut il monte à 0,4 ampères 0,45 et il descend un peu après à 0,3 à 0,2 là je branche la batterie externe elle c'est le contraire elle commence tout doucement tellement doucement que je me demandais ce qui se passait parce qu'il n'y avait aucune différence du coup je débranche le téléphone portable et là la batterie a commencé à monter et à monter jusqu'à 1 ampère à 0,9 je vais rebrancher le téléphone portable et là tac je suis à 1 ampère 4 ça se stabilise à 1 ampère 0,3 à 0,2 voilà donc je suis rassuré pour le fusible de 5 ampères que j'ai mis en plus celui qui est fourni est à 10 ampères j'ai pas trop trop de doute je me suis mis dans des conditions plus contraignantes avec mon fusible de 5 ampères et là voilà vous avez une petite vue d'ensemble c'est cool